En Inde, c'est la famille de la femme qui débourse à une certaine somme, et à la famille de l'homme qui, parfois, demande plusieurs vaches. Et beaucoup de femmes indiennes sont obligées d'avorter quand elles apprennent qu'elles sont enceintes de filles. Et ça va loin. Et la dot était une pratique d'origine canadienne, comme ceux qui ont suivi la vidéo, d'origine canadienne. Le premier homme dans les Écritures qui a parlé de la dot, c'est Amor. C'est pas Abraham, c'est ce qu'on vous a enseigné, c'est pas Abraham. Avec Abraham, il n'y a pas eu de dot. C'était juste un présent, des présents qu'Abraham avait donnés. Alors que la dot était une exigence canadienne, bien sûr, Amor dans Genèse 34. Et le premier homme a mentionné la dot. Pourquoi ? Parce que Dina, la fille de Jacob, était violée par Sichem, le fils d'Amor. D'accord ? Donc Dina a été violée. Et pour réparer cette faute, Amor a voulu justement l'acheter. D'accord ? Ce terme hébreu a été traduit en français par dot. Et mar signifie littéralement le prix d'achat d'une épouse. Voilà. Donc les femmes, à l'époque, étaient considérées comme de la marchandise. Il fallait les acheter. Et c'est pour ça que les hommes, à l'époque, pouvaient en épouser plusieurs. Salomon en a eu au moins 1700 officiels et 300 concubines. Donc c'était comme ça. David en a eu plusieurs aussi. Pourtant c'est des gens qui servaient Dieu. Voilà. Abraham, notre père de la foi, lui a aussi eu plusieurs femmes. Donc on voit bien qu'à l'époque, la polygamie était permise. Et là, Amor va parler du prix d'achat de cette femme, donc Dina, pour réparer la faute de son fils. Et les hébreux vont adopter cette tradition. Et c'est pour cela que, dans la loi de Moïse, il était bien stipulé que, lorsqu'une femme vierge, essentiellement, était violée, le violeur devait débourser, donner une certaine somme d'argent au père de la fille. C'était juste dans le cadre du viol, c'est tout. Donc, il n'y avait pas... En fait, quand les écritures parlent de la dot, chez les hébreux, c'était exclusivement... C'est tout. Je crois qu'on peut... Tout le monde m'entend, hein ? Je crois que je vais parler sans... Je vais avec ? Oui, oui. Ok. On va baisser un double cas, non ? Merci. Et, donc, c'était uniquement quand il y a du viol. Et, certaines familles, notamment indiennes ou africaines, essentiellement, qui se disent pourtant chrétiennes, des passeurs, également, servent de cet épisode-là, donc de l'histoire, notamment d'Abraham, pour exiger la dot. Alors qu'Abraham... C'est bien. Et quand il a envoyé son serviteur prendre une femme pour son fils... Et, on n'a pas dit qu'il a payé la dot. On n'a pas non plus dit que la famille de Rebecca avait exigé une quelconque dot. C'était de sa propre initiative, hein ? Donc d'Abraham, bien sûr, d'offrir des présents. Et si vous le disiez bien, la première personne à avoir bénéficié de ces présents, c'est Rebecca elle-même. Voilà. Et, nous sommes chrétiens. Nous sommes censés être justes. D'accord ? Mathieu le dit. Ceux que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Donc, si vous exigez la dot parce que vous êtes une femme, si on exige la dot pour vous, eh bien, dans ce cas-là, il faudrait aussi que la famille de l'homme reçoive la dot de votre part. N'est-ce pas ? Si vos parents disent que non, mais la femme doit être honorée, et l'homme ne doit pas être honoré. On honore la femme, on déshonore l'homme. Pensez-vous que les familles, les parents de l'homme n'ont pas investi dans sa vie ? Ils ne l'ont pas éduqué. Moi, j'ai trois garçons. Quelle est cette famille qui viendra me dire un jour, elle a payé la dot parce que nous voulons que notre fils soit honorée. Et mes filles que j'élève dans la souffrance avec ma femme. Mes fils, je fais comment ? Donc, ce n'est pas juste. Ça s'appelle du vol. Nous, on a vu des familles, on voit des familles ici, notamment en Afrique, mais même ici, des familles d'origine africaine qui exigent 6 000 euros de dot, 3 000 euros, il faut débattre maintenant. C'est du vol et ça va prier, ça va prêcher la parole, ça va prêcher la justice de Dieu. Comment voulez-vous que les autres nations soient touchées ? Voilà, la femme devient un objet à vendre. Et ce n'est pas correct. Je sais que ça bouleverse beaucoup de personnes, mais bon, on n'est pas là pour plaire. Oui, ma soeur. Si votre famille exige la dose, après la dose, vous sont installés, que ce n'est pas correct, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que moi, ma famille, elle demandait 8 000 euros. 8 000 euros pour vous ? Oui, moi, on a versé 8 000 euros. Vous avez versé 8 000 euros. Voilà, excusez-moi, mais c'est des voleurs, c'est tout. Donc, il n'y a pas autre chose à dire. Comment vous pouvez estimer, n'est-ce pas ? Comment allez-vous ? On est quand même grave. On va estimer qu'une femme vaut 8 000 euros, 3 000 euros. Je veux dire, c'est quoi cette doctrine ? C'est quoi cette mentalité ? Une fois que la totalité, si vous l'avez fait pendant le temps d'ignorance, bon, tant pis. Mais sinon, le mariage, selon les Écritures, si nous voulons vraiment nous... Comment dire ? Il ne faut pas aller sur les Écritures, nous baser sur les Écritures. Le mariage, devant Dieu, selon les Écritures. D'accord ? On enlève d'abord les lois des hommes. C'est-à-dire, on enlève toutes les mairies, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Tout ça. On enlève tout ça. Le gouvernement humain, on enlève tout ça. Le mariage, au-dessus du Seigneur, c'est quand il y a les premiers rapports. D'accord ? Lorsque la femme perd son sang, il y a une alliance. C'est pour ça que Dieu dit dans les Écritures que le mariage est une alliance. Parce que le sang coule. Et là, le mariage est scellé. C'est pour ça qu'une femme vierge, une fois que l'homme allait avec, il était obligé de la prendre. Ah oui ? Non seulement qu'il devait payer de l'autre pour réparer ses deux honneurs, il devait également la prendre, parce que plus personne n'allait l'épouser cette femme. Et d'ailleurs, pour que le mariage soit validé, à l'époque, selon 2 ans de 22, la femme devait fournir, n'est-ce pas, la preuve de sa virginité. Donc, il y avait un tissu blanc, immaculé, bien sûr, et puis, de sang, et puis elle allait le présenter à l'entrée de la porte, parce que c'est là qu'il y avait des tribunaux. C'est là que les anciens de chaque ville siégeaient pour juger. Et là, son père prenait ce tissu, donc, le présentait aux anciens de la ville, et le mariage était acté. Validé. Et s'il n'y avait pas de sang, eh bien, la femme, on la prenait, on l'a mené quelque part, et on l'a lapidée. D'accord ? Donc, voilà. Donc, lors des premiers rapports, c'est là que le mariage est validé. Devant Dieu. Donc, quand on comprend les choses ainsi, on ne peut pas se permettre justement d'avoir des rapports intimes, avant, bien sûr, les noces, parce que c'est quand même quelque chose de très important, Dieu accorde beaucoup d'importance aux rapports intimes. Ça a été complètement vulgarisé, ça a été complètement banalisé, c'est pour les 14-15-10 ans dans nos pays, dans nos assemblées. On voit des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, des jeunes garçons de 14 ans, 16 ans qui amènent des copains, copines à la maison, ça va dans leur chambre, ça fait n'importe quoi, les parents, voilà, trouvent ça normal. Et la famille est complètement désorientée, complètement déboussolée. La sous-familée est complètement détruite. Donc, il faut toute une, pour nous chrétiens, toute une rééducation, une réforme. N'est-ce pas ? Et ensuite, parce que si vous dites aux gens que le mariage, c'est d'abord le fait d'aller devant le maire, les Indiens en Amazonie, ils font quoi ? Les Big Mays qui sont chrétiens, ils sont dans les forêts, voilà, en Afrique là-bas, comment ils font ? Les Indiens qui sont dans les réserves indiennes, tout ça, canadiennes, parfois, quand on part en mission là-bas, on voit, on passe par là, et ils ont leur propre organisation. Donc, c'est d'abord quand il y a des rapports intimes. Maintenant, comme nous sommes dans des pays organisés, d'accord ? Donc, Paul dit avec les Grecs, je te le mets à Grecs pour venir les Grecs, eh bien, on va aussi devant le maire. Voilà. pour honorer les autorités. Et bien sûr, les deux familles doivent se rencontrer. Voilà. Bien sûr. Je voudrais savoir poser la question où Abraham avait envoyé son serviteur et il a demandé si la femme qui te donne à moi ou au chameau qui vous avez accompagné et que c'est cette femme qui vous avez le prendre. Bon, c'est dans quelle sens ? Je ne comprends pas. C'est moutique comme ça, je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas comprendre la question mais je vais essayer. Abraham, quand il avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils, il avait dit une parole à son serviteur. La femme qui te donnera un bois et qui te donnera une place pour dormir. Ah, c'est ça, c'est le serviteur qui avait dit ça ? Oui, c'est le... Oui. Tu avais fait une prière à Dieu. Voilà. C'était un signe ou quelque chose ? Un signe, simplement, qui confirmait que la femme qui allait se comporter ainsi serait la femme d'Isaac. Donc là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. En fait, il y a eu la rencontre entre la famille de la femme et le serviteur. D'accord ? Et puis, ensuite, le serviteur a pris la femme et l'a amené auprès d'Isaac C'est tout. Ok. Merci. Ouais. Bonjour, frère. Bonjour. Je cherche à avoir une confirmation sur une chose que vous avez dite par rapport à l'apôtre Judas, Escrélote. À un moment donné, Jésus a parlé aux douze et leur a dit « N'est-ce pas vous que je vous ai choisi ? » Et je voulais savoir est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui sont à l'image pour ceux qui réclament la dîme de ce Judas-là ? Ok. Non, on ne va pas voir les choses comme ça. En fait, il faut comprendre que nous ne disons pas que tous les pasteurs qui exigent la dîme sont des voleurs. Non. Il y a des pasteurs qui croient encore en la dîme parce qu'ils ne sont pas encore éclairés et ils ne la prennent pas pour eux-mêmes. Ils vont l'exiger, par exemple, ils ne vont pas mettre la pression sur les gens, ils vont la prendre juste pour aider les autres, tout ça. Mais quand ils seront éclairés, ils comprendront qu'il faut donner librement. D'accord ? Mais malheureusement, je serais d'accord, je serais d'accord avec toi, que plus de 80% des pasteurs qui disent la dîme, ça peut vous choquer mais c'est des voleurs. Voilà. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent vivre sur le dos des frères et soeurs, ils vont mettre la pression sur les gens pour avoir de quoi vivre et ils vivent comme des pachas. Ils seraient mieux d'aller travailler que de mettre la pression sur les gens. Donc, dans ce cas-là, ils se comportent comme Judas, effectivement, parce que Judas tenait la bourse et il volait dedans. Quelqu'un avait la main ici ? Oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous développer le fait que Dieu donne de la valeur à l'homme ? Bien sûr. Je n'ai pas compris. En fait, est-ce que vous pouvez développer le fait que Dieu donne de la valeur parce qu'on pense qu'on aiguille un peu souvent ça donc on va chercher de la valeur dans le monde en fait. On va chercher la valeur de Dieu en fait. Ok, bien sûr. Dieu nous qualifie, oui tout à fait, nous valorise. D'ailleurs, hier, on en parlait un tout petit peu, on en parlait au programme à Paris et en fait, je parlerai dans ce cas-là plutôt de l'identité. Tu vois ? De l'identité. Vous remarquerez qu'un des problèmes que les hommes connaissent rencontrent aujourd'hui, c'est quoi ? Sans problème, l'identité. Qui sommes-nous ? Voilà. Et alors, il y a tellement plus d'identité, il y a tellement plus de modèles parce que pour avoir une identité, il faut aussi un modèle, une référence. Il se trouve que la référence que le Seigneur Dieu nous avait donnée au commencement, c'était Adam. D'accord ? Adam et elle, c'est les deux références, nos premiers parents. Ils ont cheaté. Et qu'est-ce qu'ils nous ont communiqué ? Ils nous ont communiqué la mort. Et Dieu décide, bien sûr, de prendre la forme humaine. C'est un mystère que beaucoup non plus ne comprennent pas. Il a pris la forme humaine pour nous montrer l'image des fils et des filles qu'il veut. Mais pour avoir cette image que nous avions perdue à cause d'Adam et Ève, pour avoir de nouveau cette image, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut connaître Dieu. Ça commence par là. Vous ne pouvez pas avoir une valeur quelconque aux yeux des hommes et du Seigneur si vous n'avez pas fait une rencontre d'abord avec le Seigneur. D'accord ? Je prends un exemple. Il est dit dans Jean 1, au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu en parlant de la parole de Dieu. Yeshua, à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on voit ici la première identité que nous recevons, que nous avons, c'est nous sommes des fils et des filles. Et on a bien dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Or nous sommes dans une génération où il y a une confusion aussi, une confusion identitaire au point où les hommes vont créer un troisième genre. Vous voyez, c'est une confusion et ça peut choquer certaines personnes mais écoutez, c'est pas parce que les gens ont Bac plus 5, Bac plus 10, Bac plus 20, j'ai rencontré une femme en Afrique qui Bac plus 20 que c'est pas pour autant qu'ils sont intelligents. D'accord ? Comprenez bien, l'intelligence c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas la voir à l'école. D'accord ? C'est important. Et on nous fait croire aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études, attention, on nous fait croire qu'avec un bout de papier qu'on appelle diplôme, c'est ça qui vous donnera la valeur. Vous vous rendez compte à quel point on est réduit n'est-ce pas à cette définition de la valeur de l'identité humaine, c'est grave. Donc d'abord, c'est Dieu, tous nos identités sont en Dieu. Nous devenons de fils et de fille. Donc c'est pour cela que quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, qui reçoit le Seigneur dans son cœur, automatiquement, ne va plus parler du troisième genre parce que Dieu a crié un homme et une femme. Vous voyez ? Donc même le problème de l'homence des sexualités est réglé. Donc, oui, il faut d'abord se tourner vers le Seigneur. Et je prends un exemple rapidement en ce qui me concerne. Il y a 23 ans sur Paris, j'étais tellement, 22 ans, j'étais tellement abattu que je me disais que je n'ai plus de valeur, je n'ai plus rien, autant me tirer une balle parce que voilà, je n'ai plus rien. Et je me suis retrouvé pratiquement dehors et dans la rue. Et là, quand le Seigneur m'a visité, quelques temps après, j'ai compris à quel point je comptais pour lui. Vous voyez ? Et je me disais le Seigneur, je n'ai rien, je n'ai pas pu finir mes études. Seigneur, mais qu'est-ce que je veux devenir ? Et c'est Dieu qui nous donne effectivement de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord le connaître à lui. Voilà. On est des fils, on est des filles, on est créé à son image et à son amour nous couvre, nous guérit, nous restaure et puis peu importe après ce que les gens pensent. Qu'est-ce que l'homme peut t'encenser aujourd'hui, demain, il va se fatiguer ? L'homme peut le supporter aujourd'hui, mais demain, il va se fatiguer. Voilà. Il peut le dire « Chérie, je t'aime » tout ça, mais le jour, toi, tu es malade. Voilà. Je me rappelle, un jour, j'ai accompagné mon épouse à un hôpital pour se faire arracher mes dents et quelques heures après, je suis reparti la prendre. J'ai vu que sa mâchoire était comme ça, le visage déformé, je vous assure, que j'ai eu peur. Là, je me dis « Mais attends, mais c'est ta femme, ben oui, mais... » Pour le pire, pour le meilleur, on le dit, on cite les documents, tout ça, mais quand le pire arrive, là, allez, à la venue de retraite, papa, maman, allez ! C'est ça, non ? Regardez nos enfants comment ils nous aiment, mais quand on va vieillir, mes amis, là, voilà. Mais Dieu est toujours là. Alléluia ! Dieu sera toujours là. Oui ? Oui, bonjour, prêtre, bonjour tout le monde, voilà, je suis d'origine polynésienne, je suis de la Polynésie française, j'habite à 300 km d'ici, et c'est la 80e fois que je viens ici. hier, il y avait une sœur qui m'a hébergée, on discutait, on parlait de vous, il me disait, si le frère Choura ne sera pas là, ça fait rien, il y aura d'autres frères. Moi, je l'ai dit, le frère Choura, il sera là, parce que je vous ai vu en vision, le vendredi matin, je vous ai vu venir comme ça, et sur votre vêtement, il y avait de la couleur marron, comme vous le portez aujourd'hui. Ah bah Dieu, tu as deux parles depuis ta conversion. Et puis, j'ai d'autres témoignages tout à l'heure, voilà, je voulais vous dire, pour tout à l'heure, je vais laisser la parole aux autres. C'est pas de problème. Merci. On part bientôt en Polynésie, il faudrait prier pour nous, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des turbulences sur le trajet, parce que vraiment, on a beau être chrétien, prédicateur, mais on n'est pas moins hommes, ah ouais, je ne vous cache pas que je trempe dans l'avion. Oui frère, il y a une sœur qui m'a chargé de vous poser quelques questions parce qu'elle n'a pas pu être là. D'accord. À savoir la première, il apparaît pour la première fois dans Genèse 14-13 le terme hébreu. On a appelé Abraham l'hébreu. D'où ça vient ce mot ? Parce que c'est la première fois pourquoi on l'appelle l'hébreu et aujourd'hui, on appelle le peuple juif les hébreux. Elle voulait savoir exactement d'où ça vient ce mot. Ça vient de Genèse chapitre 5. On peut le lire. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à la veille du 31 décembre à Paris, pour ceux qui le peuvent pour en venir. Et comment ? le 31, oui. Alors, Genèse chapitre 3. est-ce que c'est ça ? Oui. Ok. Merci Seigneur. Ça vient de Hébert. Donc, entre Genèse 5 et Genèse 10, est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse 10 ? Voici le verset 24. Alors, Genèse 10, verset 24. Arpachad, Ajandra, Shilak, Eshelak, Ajandra, Hébert. Voilà. Voilà l'ancêtre des hébreux, Hébert. Ok. D'accord ? Donc, ça vient de là. Et leurs ancêtres, bien sûr, comme les... C'est Sème, comme vous savez. Sème est l'ancêtre des hébreux et des arabes. C'est pourquoi, juste pour y avoir une autre information, l'antisémitisme, ce n'est pas de l'antipathie vis-à-vis des hébreux, c'est aussi de l'antipathie vis-à-vis des arabes, parce que tout est mélangé. D'accord ? Voilà. Maintenant qu'on parle de l'antipathie exclusivement vis-à-vis des hébreux, on va parler de la judéophobie. D'accord. C'est très important de souligner ces choses parce que, vous savez, aujourd'hui nous sommes, nous avons une religion, où je dirais, la religion la plus importante aujourd'hui, ce n'est certainement pas le christianisme ou l'islam, comme on le fait croire, mais c'est le journalisme. C'est vraiment, c'est avec ses professeurs, qui, avec cette messe, chaque 20 heures devant nos écrans, on assiste à un culte terrible où nous sommes endoctrinés à longueur de journée. Voilà. On n'est pas informé, mais on est déformé. Voilà. Donc tout est choisi, tout est... on nous donne un plat bien préparé à l'avance et puis on nous rabâche ça à longueur de journée. Vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi on nous rabâche tout ça. C'est toujours la même chose. Voilà. Quelqu'un qui mange de fromage dans un petit bled pour mettre tout ça, bac ! Au journal de 20 heures. Où le rapport avec l'information et le fromage, je ne sais pas quoi. Bref, tout ça, on est au déformat. Je vais juste mettre l'accent un peu là-dessus parce que c'est... On est comme des cobayes. On est comme des cobayes, voilà. Allez, mangez, 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 comme des oies. On nous gaze avec le foie gras, on est gonflé à bloc. Et puis on va réagir à l'extérieur. Voilà. On a approché beaucoup de journalistes, on a des frères, on travaille beaucoup comme vous savez. Mais c'est de la manipulation, c'est tout. Tout est sélectionné, les mots sont choisis exprès, tout ça. Et c'est... Vous savez, la manipulation, c'est comme ça, il faut matraquer les gens avec les mêmes mots comme des mantras et ça finit par rentrer. Voyez ? Voilà, ça s'installe au niveau du subconscient, tout ça, c'est... c'est chaud. Voilà, c'est juste pour nous informer. C'est bon ? J'ai une deuxième question qui concerne la réalisation de la promesse de Dieu. Quand on regarde la promesse qui a été faite à Jacob et que sa maman a voulu aider Dieu donc en obligeant à préparer un mais pour s'acquérir les droits d'hénais et dans le deuxième exemple, il y a Sarah qui a voulu donner à Abraham un enfant par l'intermédiaire de sa servante. Ça fait que la promesse de Dieu a mis du temps selon la parole à se réaliser. Est-ce que si l'homme n'était pas intervenu, ces promesses se seraient réalisés plus tôt ? Parce que Jacob a eu presque 20 ans en ayant épousé Rachel avant Léa, Sarah, a eu Jacob, il a vraiment eu Ismaël avant Isaac. Est-ce que c'est parce que l'homme intervient toujours pour aider Dieu que la promesse t'a à venir ? Bien sûr, c'est pour cela qu'il ne faut pas aider Dieu. Je vois des gens qui viennent me voir pour dire frère, c'est quoi mon appel ? Je leur dis déjà, ce n'est pas moi qui vous appelle. pour commencer. Je ne vous connais même pas, donc je ne vais pas vous appeler. Voilà. Mais Dieu peut te révéler tout ça, comme une jeune femme qui est venue me voir hier pour me dire est-ce que tu penses toujours avoir mon bac ? Je dis oui, mais si tu travailles. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une prophétie télécommandée et tout ça, c'est pas du McDrive. Voilà. Allez, on appuie sur un bouton et ça tombe. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie d'une assemblée, il y avait un prophète, donc voilà, c'est pas comme ça ça se passe. Oui, il ne faut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dans Genèse 15, Dieu vient de parler à Abraham, tu auras un enfant. Abraham était abattu. Il disait, je veux mourir, il n'y a personne pour hériter de moi, tout ça. Et Dieu lui dit, là, celui qui est sur ton entrail, voilà, ce ne sera pas il y a un, mais c'est ton propre fils. Et Abraham nous dit qu'Abraham a cru. Il y a eu une alliance avec le Seigneur. Genèse 15, vers la fin. Tout de suite après, sa femme vient pour déchirer, écoute, prends un gars. Voilà. Donc, Abraham a écouté, c'est écrit, il a écouté sa femme. On voit bien que, il faut faire attention, quoi. il faut pas aider Dieu. Même Abraham, le père de la foi, a commis des erreurs. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, waouh, on écoute plus les hommes que Dieu parfois. Voilà. Il faut faire attention. bon, un seul. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai des questions. La première, en fait, consiste par rapport au baptême. Parce que récemment, en fait, on avait entendu un prédicataire prêcher par rapport au baptême en disant comme quoi si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, on n'était pas sauvé. il fallait que, enfin, en gros, il fallait refaire son baptême. Et la deuxième question, en fait, il y avait des frères et sœurs qui parlaient par rapport au mariage qui disaient comme quoi il y avait possibilité de se marier avec son cousin parce que dans la Bible, on le voit et si ça a été dit dans la Bible, donc, il y a possibilité de refaire la même chose. D'accord. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui sont dites et qui sont qui étaient aussi, comment dire, tolérées comme la polygamie. Salomon, qui était un homme des yeux, l'homme le plus sage, a eu 700 femmes officielles. 350 000, ça ne suffisait pas. Il voulait 1 000. Oui, c'est chaud. Les hommes qui s'occupaient de ces femmes étaient castrés. C'était des énuques. Ah ben oui, ils veuillaient ce qu'ils soient. Mais c'était comme ça à l'époque, quand les rois confiaient leurs femmes aux hommes, mais castrés. Voilà. Pour pouvoir, pour s'assurer que les enfants, la souris romaine, leurs enfants, pour pouvoir les hériter du trône. Donc, dans ce cas-là, il faudrait dire à ce monsieur, cet homme, c'est un prédicateur, qui parlait de... le mariage, le mariage, le mariage, c'est de frères et sœurs et il y avait un prédicateur qui défendait comme quoi, c'était pas... Le Dieu, c'est ce que je comprends. Il y a beaucoup de choses que l'on voit dans les Écritures, comme la polygamie, comme aussi l'inceste, parce que je veux dire, les premiers, pour qu'il y ait multiplication, les enfants d'Adaïe, elles, se sont multipliées entre eux. Vous voyez ? Et Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Il a dit lui-même, Abraham. Vous voyez, non ? Maintenant, il est assis pour autant qu'il faut commencer à épouser ses demi-sœurs, ses demi-frères. Non. Et vous savez, la parole nous dit que Paul dit dans Romains 5, jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'était pas imputé aux hommes parce que la loi n'était pas encore promulguée. Voilà. Donc, il y a eu un temps d'ignorance. Et Dieu n'a pas tenu compte de ce temps-là. Et la loi, c'est quoi ? Le mot loi signifie aussi le Torah, c'est règle. C'est la justice, c'est la mesure. Voilà pourquoi on parle de l'œuvre de la croix. Le Seigneur est venu pour restaurer les choses, pour mettre de l'or. Et à chaque fois, certains prédicateurs nous ramènent encore à l'époque, n'est-ce pas, d'Abraham. Et tout ça, oui, Abraham a payé la dîme, tout ça, la dot, machin, tout ça. Mais écoutez, on n'est plus à cette époque-là. Ces histoires sont écrites pour nous informer, pour nous montrer d'où nous sortons. C'est comme si vous dites à un monsieur, une fille de 15 ans de porter un corps de couche. je veux dire, le passé est passé. On ne va pas l'effacer, mais ça fait partie de notre vie. Donc voilà, nous savons d'où nous venons, et où nous allons. C'est tout. Et donc, le problème, c'est l'interprétation des Écritures. Et on prend des passages ici et là, on les sort hors de leur contexte, et puis on mélange, on fait des sauces, et puis on nous fait boire, on nous fait manger. C'est vrai qu'on a des chrétiens complètement instables. Voilà. Et pour le baptême, je ne comprends pas pourquoi on se fait la guéguerre. On se fait la guéguerre inutilement. Et il faut dépasser ce niveau-là, ces considérations-là. Déjà, le baptême est obligatoire et le baptême n'est pas salutaire. Ce que j'entends par là, si je vois, ne l'habitez pas, je vous prends au baptême, on pratique le baptême comme vous le voyez, mais le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit « Tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. » Cet homme n'était pas baptisé, mais il a cru. Il a dit au Seigneur « Souviens-toi de moi quand tu reviens dans ton règne. » Il a cru au message de l'évangile, du royaume. Et le Seigneur l'a sauvé. Parce qu'il n'a pas eu la possibilité de pouvoir se faire baptiser. Mais il y a quelqu'un qui se dit croyant et qui refuse le baptême, c'est pas pareil. N'est-ce pas ? Parce que c'est un or du Seigneur. Donc c'est dans ce sens qu'on dit que le baptême ne pas salutait. Voilà. Pour prêcher l'évangile aux gens dans les hôpitaux qui sont en train de mourir, ils se convertissent et ils sont sauvés. Voilà. Donc ça n'a pas de problème. Maintenant, le Seigneur a dit « Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Même dans le grec, le mot, le nom là est au singulier. Donc il faut comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un seul nom, un même nom. Parce que ce sont des fonctions. Père est une fonction. Esprit, l'Esprit aussi, c'est une fonction que le Seigneur joue. Voilà. Et le Fils aussi, c'est une fonction. Si vous dites « Le Fils, viens ! » C'est qui le Fils ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous dites « Père, viens ! » Ok, mais s'il y a de mille Pères ici ? Si vous dites « Esprit, Saint-Esprit », bon là, on peut dire, on peut comprendre. Mais c'est des fonctions que ce Dieu joue. C'est tout. Donc c'est le même nom. Maintenant, quelqu'un qui baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, je veux dire, c'est le même nom. C'est trois fonctions qui portent le même nom. Joué par un même être. Donc on ne va pas se faire la guerre là-dessus. C'est vrai que présentement, nous baptisons simplement le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont déjà reçu le baptême au nom du Père, c'est l'Esprit, on ne va pas leur dire de refaire parce que le nom de Jésus, c'est le Père. Et d'ailleurs, il le dit. Jésus, le Fils, c'est l'Esprit, c'est le même Dieu. On ne croit pas à la Trinité comme on nous la fait croire hier. Voilà. Vous voyez, on ne va pas se faire le même Dieu. Il est Père, Fils, c'est l'Esprit. Donc si le Seigneur l'a dit, il ne s'est pas trompé. Il l'a dit. Et puis voilà, c'est le même baptême. Oui, frère. J'ai une question au niveau des prédicateurs qui a donné des personnes en Israël pour se faire baptiser, pour... Il y a beaucoup de la vie de la trinité. Beaucoup. C'est pas normal, c'est. Non, c'est complètement charnel. Les gens qui se partent là-bas pour avoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont des gens parli en haut. C'est complètement charnel. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et pourquoi il y a cette doctrine ? Pourquoi cette doctrine prend-elle de l'ampleur ? C'était des gens qui font des voyages régulièrement, tous les ans, à l'Israël, tout ça. Et en fait, j'ai voulu, il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans, voir un peu ce qui s'est passé. Pourquoi il y avait cet emplément ? Pourquoi il y avait tous ces voyages, tous ces chrétiens évangéliques, catholiques, qui sont... Voilà, qui sont atteints par le syndrome de Jérusalem. D'accord ? Et je suis allé voir sur place, je suis allé tout seul et je suis arrivé, on m'a demandé à la frontière, il n'y a pas de délégation, mais non, je n'ai pas de délégation, je suis venu seul. Et j'ai pris un taxi, on est parti juste avec le taxi, et le monsieur est un monsieur très gentil à Jérusalem, juste une matinée, je fais une semaine là-bas à Tel Aviv, je suis allé juste à Jérusalem une matinée pour voir, et c'est vrai que c'est une belle ville, donc aller à Jérusalem pour visiter les sites historiques, il n'y a pas de problème, tout ça, Gaza, voilà, et quand je suis rentré sur Paris, je me suis dit, non, c'est... Pourquoi ? Et j'ai vu des groupes de chrétiens, mais j'ai vu des pasteurs sur le mur de lamentation, des chrétiens, en train de mettre des petits bouts de marchand dans les... dans les petits trous-là, les interstices, tout ça, dans les... ils sont en train d'enfoncer des bouts de papier parce que les chrétiens ont donné des prières à déposer là-bas, et je suis arrivé sans kippa, je voyais les rabbins qui me regardaient avec le kippa, mais d'où vient ce monsieur, et je voulais savoir, et je me suis dit, il y a un problème, le Seigneur a dit à la femme samaritaine c'est l'ennemi à Jérusalem, ni à la montagne de Garizim, au bon Garizim, qu'il faut adorer le Père, que Dieu est esprit, on le lit, on le prêche, et on voit effectivement des gens qui vont se faire rebaptiser, je prends un pasteur avec qui on a collaboré, qui se fait rebaptiser dans le Jourdain, et ils reviennent, oh vraiment, Dieu m'en parlait, je leur ai dit, vous êtes charnel, Dieu ne vous a pas parlé, ils sont des démons qui vous en parlaient, arrêtez de mentir, voilà, Amen, donc tout ça là c'est charnel, que les gens aillent visiter un pays, ok, mais tout ça c'est charnel, et d'ailleurs pour votre information, Israël d'aujourd'hui, selon les écritures, c'est Sodome et Égypte, c'est ce que, à Prolétien 11 le dit, voilà, Sodome et Égypte, je sois là à Tel Aviv, j'étais choqué de voir deux hommes mains dans la main, et je lui ai dit, mais en Israël, il y a tout, mais c'est pire qu'ici parfois, voilà, Dieu aime les hommes, Dieu aime son peuple, Dieu aime les hommes, tous les hommes, sans distinction, voilà, donc vraiment, et on voit des gens qui, du jour au lendemain, retrouvent, leurs racines judaïques, juives, et puis ça y est, il y a une fierté là, d'appartenir à un groupe, écoutez, moi je suis dans la joie d'être membre du royaume céleste, voilà, et dans ce royaume, il y a des juifs qui ont donné leur vie à Jésus, il y a des palestiniens, il y a des arabes, il y a des noirs, il y a des chinois, il y a des indiens, des métisses, tout ça, il y a des nations, et on est fiers parce qu'on est, c'est pas que d'abord bien, parce qu'on est un Christ, voilà, notre identité sans lui, c'est pas dans une quelconque, je sais pas, judaïté ou, non, c'est, et puis ça crée des divisions entre les peuples, tout ça, non, c'est, faut qu'on arrête cette mentalité là, nous chrétiens, nous sommes sans barrière, nous sommes un peuple sans barrière, c'est ça être chrétien, notre maître à se faire la croix, pour briser les barrières, linguistiques, sociales, culturelles, et tout ça, donc on doit être au-dessus de tout ça, on doit aimer tous les hommes, les grecs, les juifs, les arabes, tous les hommes, c'est ça l'évangile, c'est ça l'amour de Dieu, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même, et notre prochain, c'est pas seulement celui qui nous ressemble physiquement, voilà, cet évangile qui veut que les gens se fassent sur un pays, moi il y a des femmes qui sont voulues me voir, elles sont complètement, omnipulées par Israël, c'est carrément des, je pense qu'il y en a qui méritent, ils méritent vraiment d'être internés, mes amis, ils méritent d'être toujours, des piqûres, parce que je crois qu'au niveau de la délivrance, ils sont tellement, qu'il faut au moins des jeunes de 40 ans, pour les délivrer, donc, elles sont venues ces femmes, Dieu nous a parlé frère, comment avant, avril, c'était l'année dernière, il faut que tu sois vraiment, il faut que tu prêches sur Israël, non, 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 arrêtez-moi avec vos visions, vous pouvez rentrer chez vous, allez, hop, voilà, et quand tu vérifies, c'est pas des femmes mariées, célibataires, ils peuvent des visions bizarroïdes, moi je prêche Jésus, voilà, on parle d'Israël en tant qu'horloge, on parle des nations en tant qu'horloge, vous pensez pas que Dieu aime la France, que Dieu aime les Français, que Dieu aime les Allemands, que Dieu aime mes amis les Palestiniens, que Dieu aime les nations, Dieu aime les Juifs, Dieu aime les Arabes, Dieu aime les nations, nous avons un Dieu qui est tellement d'amour, plein d'amour, il est amour, il aime les nations, il aime les Chinois, il aime les Latinos, il aime les hommes qu'il a créés, bien sûr il a choisi Israël, dans un premier temps, pourquoi ? Parce que Dieu passe toujours par des gens, pour bénir les autres, c'est comme quand Dieu passe par, je prends un exemple, il passe par un frère, pour nous éclairer par rapport à un domaine, sur un domaine, sur un sujet, mais cela ne fait pas de cet homme, quelqu'un de plus aimé par Dieu, que les autres, non, c'est juste une charge, quand Dieu a choisi Israël, pour éclairer les nations, c'est juste un appel, qu'il leur a donné, il n'aime pas Israël, plus que la Palestine, plus que les autres nations, ça c'est du mensonge, tout ça, non, on nous dit, tous les hommes, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, tous, sans exception, tous, on va trouver des bons, et des mauvais, voilà, d'accord, on aime la justice, c'est ça l'évangile, voilà, voilà, bonjour à tous, alors, je pense que je tiens à préciser, d'abord que je suis musulmane, comme ça, voilà, si la question n'est pas bien pour vous, donc il y a quelque temps, j'ai commencé à lire la Bible et tout, voilà, et ma question, c'est au niveau de Genèse, chapitre 18, à partir de verset 1, et où on dit, l'éternel lui parut à Abraham, parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui, quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre, et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, de basse point, je te prie, loin de ton serviteur, alors là, on parle de trois hommes, et dans Genèse, voilà, 19, d'abord, l'un des trois hommes parle de l'enfant qui naîtra, de Sarah à Abraham, et dans Genèse 19, on dit que, voilà, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome, quand l'autre vit, quand l'autre les vit, il se leva, et pour aller devant eux, elle se prosterna, la face contre la terre, donc voilà, je me demande parmi les trois hommes, c'est qui Dieu, et après, pourquoi à partir de Genèse 19, on parle d'anges, et pourquoi l'un parmi eux dit que, voilà, je viendrai à toi, à la même période, l'année prochaine, et Sarah aura enfanté, voilà, je ne comprends pas la nuance qu'il y a dans le chapitre. Très bonne question, donc tu es musulmane ? Oui. D'accord, c'est bien, c'est bien de t'intéresser à la Bible, et en fait, le Dieu de la Bible, le Créateur, est présenté comme le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, omnipotent, il est tout-puissant, il peut tout, il fait ce qu'il veut, en fait, beaucoup de théologiens, voient dans ce passage, la Trinité, qui bien sûr, est une doctrine d'origine égyptienne, babylonienne, donc complètement satanique, et en fait, ici, il est question de ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la visitation de Dieu, Dieu qui prend la forme humaine, alors ça peut choquer comment ça va être possible, Dieu est esprit, bien sûr, il est esprit, mais il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas oublier qu'il est aussi tout-puissant, il fait ce qu'il veut, et quelqu'un a dit dans le psaume 115 verset 3, l'entre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, donc il a pris une forme humaine, pourquoi ? Dieu est tellement saint, Dieu est tellement puissant, et sa sainteté est telle que, s'il apparaît quelque part, tel qu'il est, on va tous cramer, d'accord ? On ne peut pas, de même qu'on ne peut pas s'approcher du soleil sans être cramé, Dieu, c'est pareil, c'est plus que ça encore, le soleil, alors pour ne pas nous détruire par sa présence, qui est tellement sainte, il va prendre la forme humaine parfois, et c'est le cas ici, alors bien sûr, il est accompagné de ses anges, parce que c'est un grand roi, je dirais que c'est le plus grand roi, donc il a toujours une suite royale, et là il est venu avec deux anges messagers, parler à Abraham, c'est pour cela Abraham, n'est-ce pas, s'est mis à genoux, parce qu'il a compris, il a senti, il a vu que ce n'était pas, n'importe quel ange, n'importe quel Dieu, c'était le Dieu Tout-Puissant, donc, et les deux anges, qui l'accompagnaient, vont aller jusqu'à Sodome et Gomorre, et on nous dit qu'Abraham, va se tenir dans la présence de Dieu, pour intercéder, et donc, et là nous avons ici, une visitation physique, de Yeshua, de Jésus Christ, tout simplement, et Abraham va discuter avec lui, et avec beaucoup, beaucoup de respect, il tremblait quand il parlait avec Dieu, et effectivement, il lui dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils, et c'est pour cela, aussi, Yeshua dira, Jésus Christ, dans Jean 8, aux pharisiens, Abraham, votre père, a vu mon jour, il s'en est réjoui, il voulait dire littéralement, Abraham, votre père, je l'ai rencontré, d'accord, ils vont lui dire, attends, dans Jean 8, tu n'as même pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham, il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis, tu vois non, et là, qu'est-ce qui va se passer, il va prendre des pierres, pour pouvoir, le lac, il dit, ça y est, il a fait un câble, on savait, il est fou, et quand il dit, je suis, ce n'est pas le verbe être, parce qu'en hébreu biblique, il n'y a pas d'auxiliaire, avoir, ni être, ça n'existait pas, il n'y a même pas de temps futur, ni passé, ça n'existait pas, il n'y a que le présent continu, je suis, d'accord, je suis, on retrouve ça même dans le grec, je suis, donc là, quand il a dit ça, ils ont compris, maintenant, il est en train de se dire, qu'il est Yahweh, qu'il est celui qui a parlé avec Abraham, il dit, oui, oui, ça y est, des raisons, ça y est, effectivement, c'était Jésus Christ de Nazareth, d'accord, voilà, et je vous suis convaincu, que tu vas, bientôt, témoigner partout de Jésus Christ, Ah oui, tu veux le rencontrer, non ? Oui, ça dit, comment ? Oui, Alléluia, gloire à Dieu, on va bien pour toi de t'arriver, oui, et monsieur là-bas, bonjour, je voudrais, comment dire, demander des renseignements, ou avoir un renseignement, pour le Noël de nos enfants, sur le Noël, pour nos enfants, sur la fête de Noël ? Oui, parce qu'à l'école, on leur trouve, et à la maison, il y a contradiction, et puis, j'ai une deuxième question, j'ai contradiction, sur Romain VII, je suis du mal à comprendre, Romain VII, oui, ok, bon, je pense que pour Noël, c'est pas compliqué, il y a beaucoup d'informations, aussi, sur Internet, il y a un peu de tout, mais je pense qu'il y a quand même, des sites qui sont, bien renseignés, et, vous pouvez trouver, quand vous faites des recherches, nous savons que c'est une fête, tout simplement, d'origine, voilà, à la fois, déjà, il faut comprendre que la fête est diversée, parce que Noël, c'est quoi ? C'est une fête anniversée, voilà, donc, pour faire simple, fête anniversée de la naissance de Jésus-Christ, il n'y a pas, dans les Écritures, un certain passage, où il est question de fêter, de la fête anniversaire, du Seigneur Yeshua, donc, ça n'existait pas, d'ailleurs, on sait qu'il n'est pas né, en 24 ou 25 décembre, parce que les bergers, étaient en train de paître le troupeau, donc ils dormaient, ils dorent, voilà, à sel ouvert, donc, voilà, et on sait aussi, que la fête anniversaire, est d'origine égyptienne, les égyptiens, fêtaient la naissance, de leur divinité, de leur dieu, et souffler sur des bougies, pour faire de vœux, à leur divinité, donc, quand vous soufflez dessus, vous ne savez même pas, tout ça, bien tout ça, faites un vœu, faites un vœu, quel vœu, vous allez faire à quel dieu, vous avez des questions, voilà, donc, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez inconnus, avec les démons, voilà, donc, et, ensuite, donc, c'est un mélange, la fête d'origine égyptienne, et, une fête d'origine, bien sûr, païenne, démoniaque, voilà, donc, il y a du mensonge, je leur ai aussi là-dedans, on dit, non, mais ce n'est pas grave, parce que, non, dire aux enfants que les cadeaux qu'ils ont, ce ne sont pas leurs parents qu'ils ont acheté, mais c'est un messieurs imaginaire, c'est du mensonge qu'on est en train d'inculquer aux enfants, voilà, vous allez me dire, mais quand ils vont grandir, on comprend, non, mais il faut dire la vérité aux enfants de le bas âge, vous leur apprenez à mentir, demain, quand ils vont grandir, vous commencez à vous mentir, vous allez dire quoi, chéri, pourquoi tu vas mentir, mais papa, pas ce temps qu'il a commencé, les enfants là, ils sont plus intelligents parfois que nous, voilà, donc, voilà, ensuite, il y a quoi, Romain, chapitre 7, c'est vrai que Paul, ici, parle de sa vie passée avant sa conversion, d'accord, il dit, j'ai le pouvoir, il dit, littéralement, il dit, le pouvoir est à ma portée, ma soeur, je te conseille de ne pas l'appuyer comme ça, cette Bible là, s'il te plaît, parce qu'elle a coûté beaucoup cher, elle a coûté beaucoup cher, donc, tu vois, elle a rapidement l'abîmé, voilà, donc, n'importe quelle Bible, qui, bien sûr, parce que c'est des livres qu'il faut, Romain, bien, soigneusement garder, donc, que Paul parlait de sa vie avant la conversion, le pouvoir est à ma portée, mais je n'ai pas le, je n'ai pas la, la volonté est à ma portée, mais je n'ai pas le pouvoir, et à la fin, il dira, gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a délivré, c'est vrai que verset premier, on ne parle pas du mariage, qu'une femme est liée à son mari, tant qu'il est en vie, et s'il meurt, elle peut se marier avec qui elle veut, en condition de se donner le Seigneur, dans ce cas-là, mes Seigneurs, n'allez pas tuer vos maris, pour pouvoir prendre, les hommes qui vous intéressent aujourd'hui, d'accord, ne les emprisonnez pas, s'il vous plaît, on a vu beaucoup d'émissions comme ça, les enquêtes impossibles, là-haut, il y a tellement des cas comme ça, là-dessus, allez, donc il faut, et Paul, c'était avant sa conversion, voilà, et la loi de la vie, la loi de l'esprit, le Christ, l'a affranchie, il dira, et beaucoup de pasteurs, se servent de ce passage, pour dire, voilà, vous voyez, Paul même était lié, ne vous inquiétez pas, on va prier pour vos liens, venez, vous allez faire une offrande, tout ça, et puis vous allez être délivré, non, quand on est à Christ, il n'y a plus de lien, c'est fini, d'accord, si quelqu'un est en Christ, il est devenu, une nouvelle créature, les choses anciennes sont encore présentes, et certaines choses ont devenues nouvelles, toutes choses ont devenues, nouvelles, voilà, une autre question, ouais, la soeur a le micro, comme ça après, c'est vous, ouais, trois questions, le micro, parce que les autres n'entendent pas, qui font des délivrances, via des bains, oui, est-ce qu'ils utilisent, je ne sais pas, si ils utilisent, la parole de Dieu, Ézéchiel 36.5, je réponds sur vous, ils n'ont plus, voilà, c'est de la source de riz, voilà, c'est pas ce que le Seigneur voulait dire, là, c'est grave, ça, quand même, ça peut durer 7 jours, de bains, de bains, tout ça, sérieux, c'est où, c'est, à Tannanarie, il y en a des casques, oui, même ici en France, même ici en France, les églises, oui, Alain, tu entends ça, au Gabon, il y a des églises comme ça aussi, ils font, il y a des bains rituels, pour nettoyer, autant de jours, autant de jours, donc là, ils ont battu le remorque, ah oui, non, ça dépend des, ça dépend des corps, vous êtes passé par là-bas, on vous a lavé aussi, c'est vrai, toi aussi, vous vous gardiez au vêtement, ou c'est comment, ils font enlever les vêtements, tout, et c'est les hommes qui vous, c'est des femmes, on les appelle les bergers, on les appelle les bergères, d'accord, Seigneur Jésus, mais les bergères là, vous voyez, vous avez vu des bergers, plonger leurs moutons comme ça, leurs vobis, non, Ezekiel 25, 35, Dieu dit, je répandais sur vous, une eau pure, et vous serez purifiés, l'eau pure dont il est question ici, c'est simplement la parole, c'est tout, c'est pas l'eau, l'eau là, c'est la parole, n'est-ce pas, il est question de la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, voilà, c'est tout, wow, ils vont continuer, ça c'est un esprit, ils vont continuer, quand ils vous donnent des bains comme ça, ils vous envoûtent, voilà, vous êtes envoûté, c'est comme une alliance, c'est grave, ah ouais, c'est grave, il y a des personnes qui mettent du sucre dedans, pourquoi, pour vous, pour vous doucher, pour vous doucher avec, du sucre dans l'eau, t'as pris du ça aussi, là-bas, chez toi, même ici, mon dieu, c'est touché avec, un eau, un eau chaude, avec du sucre, je crois qu'il y a vraiment, une grande partie des démons, quand Satan était chassé du ciel, une grande partie est tombée là-bas aussi, à Madagascar, là, c'est pas possible, wow, il n'y a pas que là-bas, je sais que même au Congo, on n'en parle même pas, le Nigeria, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée, de l'enfer, je pense que, c'est pas possible, c'est pas possible, qui se rend compte qu'il y a beaucoup de travail, ouh, ah oui, il y a beaucoup de boulot, effectivement, t'as une question ? Oui, concernant le baptême, le baptême, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent que, il faut d'abord, on ne peut pas se faire baptiser comme ça, on peut d'abord passer par des enseignements, d'accord, pour pouvoir, se faire baptiser, ok, mais on ne peut pas se faire baptiser comme ça, comme ça, ok, donc, est-ce que c'est vrai, ou, d'accord, c'est public ou pas ? Non, c'est pas public, le Seigneur va dire dans Matthieu 28, il dit, allez et faites, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, la seule chose qui précède le baptême, c'est la prédication de l'évangile, on annonce le Seigneur, Yeshua, notre Maître, notre Dieu, et les gens sont touchés, et ils se font baptiser le même jour, l'enseignement vient après, alors pourquoi aujourd'hui, la majorité des églises, enseigne-t-elle les gens à le baptême ? C'est simple, ça remonte au 4ème siècle, Théodose Ier, l'apreur romain, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est aperçu, que la majorité des sujets romains, de son empire, n'avaient pas accepté, n'est-ce pas, totalement, les dogmes, et les traditions de l'église romaine, parce qu'il a adopté, en 380 à peu près, l'église romaine, comme étant l'église de l'État, et il a obligé tous les sujets romains, à être, à devenir catholique, et malheureusement, il va s'apercevoir que, pour lui, beaucoup des sujets romains, gardaient toujours leur divinité, parce qu'il y avait, l'empire romain, comme vous le savez, il s'étendait jusqu'à, à Carthage, à Tunisie, en Tunisie, et à Alexandrie, en Égypte, donc ils gardaient leur divinité païenne, tout en faisant sans mal être catholique, alors il s'est dit, il a rassemblé les évêques catholiques, il leur a dit, nous devons vérifier, véritablement que, sérieusement, que tous nos sujets sont, tous mes sujets sont catholiques, alors, ils ont trouvé une idée, le catéchisme, il faut d'abord, leur donner des enseignements, avant, pour, n'est-ce pas, avant de les baptiser, et ensuite, il a dit, et, comment, ils vont changer, les noms de divinités, païennes, égyptiennes, notamment, tout ça, grecs, zeus, artémiques, tout ça, ils vont les changer en saints, saint Pierre, saint Thérèse, saint Martin, tout ça, voilà comment il y a des saints catholiques, ça a commencé là, donc du coup, tous ces sujets là, ont trouvé, dans la nouvelle église, eh bien, cette possibilité de s'adresser, à plusieurs médiateurs, alors qu'il n'y en a qu'un, qu'un seul, voilà comment ça a commencé, et, presque toutes nos églises, ben, font des enseignements avant le baptême, voilà, donc le baptême devient plus important que la foi, et vous rentrez, vous trouverez des gens qui vous disent, eh bien, nous on est chrétiens, on n'est pas prêts pour le baptême, nous sommes croyants, bon, le baptême, on n'est pas encore prêts, voyez, le baptême devient plus important, alors que la foi, elle est, la foi est plus importante que le baptême, voilà, le nuque éthiopien, était baptisé le même jour, il dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, Philippe n'a pas dit, non mais t'as pas le catechisme, encore il faut que tu sois, hein, non, non, il a dit, mais si tu crois que Jésus Christ est le fils de Dieu, je crois, baptisé, Amen, et on verra que Philippe ne l'a pas baptisé pour nous dire, il ne l'a pas dit ensuite, eh bien, viens dans mon église, ah non, non mais comment on va faire ces nouvelles âmes, tout ça, ben non mais pourquoi, tu ne penses pas que tu es assez grand pour s'occuper des âmes, baptisez-les et laissez-les, allez, voilà, il n'a pas dit, il faut appeler tous les dimanches pour que les gens répondent à l'appel, Marie-Thérèse présente, vouloir adieu la dîme est là, voilà, Joséphine présente, ah ben c'est bien, elle est très frère à la banque, donc la dîme ce mois-ci, c'est parfait, justement, tu fais appel comme ça, sérieux, tu étais où, sérieux, on vous envoie des messages, mais le dimanche, vous n'étiez pas là, on ne vous a pas vu, ma soeur, elle a même dit qu'elle n'abandonnait pas vos assemblées, tout ça, tout fonctionne comme ça, la plupart, pourquoi, parce que son pavillon, il a un crédit, il faut qu'il rembourse là, sur 20 ans, il y a la voiture, la crédit, sur 5 ans, il y a la retraite, en plus de ça, parce qu'il ne faut pas toucher à la retraite, les syndics, tout ça, passe d'euro, ils vont, voilà, laisse tomber là, tout ça, il ne faut pas me provoquer, parce que là, ça commence à, après la dernière question, et puis elle ne prend pas ça autre chose, d'accord, non, c'est parce que ça concerne le divorce et le remariage, divorce et remariage, voilà, donc il y a un des conjoints qui est parti, qui a demandé le divorce, ton conjoint ? oui, ok, et on sait bien que tu es contre le mariage, donc, contre le divorce, vraiment, on ne se comprend pas, alors où ça en est par rapport à la situation ? il est parti ? il revient ? il est revenu ? et où il est parti ? il est parti, avec quelqu'un d'autre ? non, pas pour l'instant, pourquoi il demande le divorce ? pourquoi il demande le divorce ? je ne sais pas ? ah ben, tu l'attends ? tu peux les genoux, il va revenir, oui, ma soeur ? bonjour, frère et sœur, bonjour, je connais un chrétien, un pousse qui est de ma famille, qui me parle toujours qu'il est enfermé dans la désobéissance, dans la désobéissance, qu'il est enfermé dans la désobéissance, et je ne comprends pas cette expression, parce qu'en fait, je pensais que ça s'adresse à des non-croyants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, waouh, elle est vraiment, elle a bien lu Romain 11, je me suis renseignée, suite à cette conversation, pour être sûre que ce qui nous transmet, c'est quelque chose de fiable ou pas, c'est complètement anti-bublique, anti-bublique, complètement, en fait, c'est une femme, c'est un homme, c'est mon frère, ah, il se prend pour Israël, parce que Dieu a renfermé, n'est-ce pas, Israël dans la désobéissance, pour faire, pour que les païens accèlent au salut, donc, et aussi tous les hommes, là, c'est terrible ce qu'il dit, je m'inquiète, il est marié, non, il n'est pas marié, il veut justifier son péché, pardon, il veut justifier son péché, c'est tout, en fait, mon frère, il a subi une intervention au coeur, il a une valve artificielle, d'accord, de ce fait là, il a été tout le temps très malade, il n'a pas fait se marier, mais il est évident qu'il a des problèmes de santé, d'accord, et est-ce qu'il pratique le péché, est-ce qu'il vit dans le péché, je ne sais pas, parce qu'il est dans le manie, et il dit que de la renfermer à la désobéissance, voilà, mais il affirme ça avec une force, des fois, ça me fatigue rien que de, non, je ne pense pas, comprendre ça, je n'ai pas compris, et je pense pas que Dieu, Dieu n'est pas tenté par le mal, il ne tente personne, non, voilà, on lève si beaucoup, tout à l'heure, on parlait du baptême, si une personne est baptisée, et qu'après le baptême, cette personne ne reçoit pas les enseignements, bébique pour les nouvelles créatures, et que cette personne retombe dans le péché, est-ce qu'il faut la remercier, il faut que cette personne se rebaptise, une personne qui se convertit réellement, qui est sauvée par le Seigneur, si elle tombe dans un péché, ça peut arriver, elle ne va pas vivre dedans, si elle tombe dans un péché, elle ne va pas se faire rebaptiser, non, si elle est vraiment, si elle a été convertie sincèrement, non, il faudrait simplement qu'elle se repente, voilà, qu'elle demande pardon au Seigneur, et qu'elle demande de l'aide aux frères et soeurs, pour ma question, et un peu technique, en fait, je dis déjà d'avance, que je n'ai pas encore fini les enseignements, je suis venu à rappel, tu as dit, Moïse était égal à l'ombre, alors mon épouse m'a posé une question, dans le disant de l'ombre, à l'ombre, l'ombre, et c'était peut-être, les enseignements qu'il donnait sur l'Udesco, et elle m'a demandé, pourquoi dit-on alors, Jésus, il est le deuxième en temps, ça c'est la première question, je n'ai vraiment pas su la répondre, la deuxième question, elle m'a demandé, peut-on prier pour, quelqu'un souffrant, qui vient de mourir à l'estombre, peut-on prier, le Seigneur, pour que son âme, aille vers le ciel, ça c'est la question, que ma femme m'a posée, je commence par la deuxième, une personne qui décède, même si elle est décédée, il y a moins de 10 secondes, ne peut pas prier, pour que le Seigneur prenne son âme, parce que le salut est personnel, donc, c'est le son vivant, que l'on prend des décisions, c'est étant vivant, qu'on doit décider, bien sûr, grâce au Seigneur, de le suivre, voilà, donc sinon, on ne serait pas différent, des catholiques, donc, la parole est claire, après la mort, vient le jugement, donc dès l'instant, on meurt, le jugement est déjà, voilà, acté, tout ça est fait, ensuite, par rapport à Moïse, effectivement, Colossiens 2, nous dit que, la loi de Moïse, était longue, des choses à venir, et Hébreux, 10 aussi le dit, en parlant de la loi cérémonielle, quand on dit que Moïse, était longue, on parle de Moïse, en tant que loi cérémonielle, n'est-ce pas, donc les fêtes, les sacrifices, tout ça, annoncer, bien sûr, Christ comme la Pâque, voilà, maintenant, pourquoi, pourquoi dit-on que, pourquoi les Écritures disent, « Dès que, j'ai des choix, et le second, ou le dernier Adam, dans 1 Corinthien 15, le mot Adam signifie simplement, terrien, homme, d'accord, c'est tout, homme, parce que, je vous pose une question, qui croit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir ? » Nous sommes tous d'accord. Qui croit que Dieu ne se répand pas de ses promesses ? Tous. Je vous pose une question, Adam a vécu combien d'années ? 930 ans. C'est pas mal, hein ? Quel est l'homme le plus âgé de la Terre qui a vécu le plus longtemps ? Ok. Ça dépend des versions, mais toucher là, voilà. Et il y avait eu combien de temps ? Combien d'années ? 69. 979 ans. Et combien d'années lui manquait-il pour faire Milan ? Combien d'années ? Combien d'années ? 21 ans. Là, c'est ça. Ok. 20, ok, c'est bon. Donc, il lui manquait 21 ans. On est d'accord, hein ? Pour faire Milan. Pourquoi la parole dit que Yeshua est le dernier Adam ? Donc, je suis en train de l'expliquer. Moïse, dans le psaume 90, Pierre, dans l'une de ses épîtres, notamment 2 Pierre 3, il dit que devant le Seigneur, un jour est comme ? 1000 ans. 1000 ans sont comme ? Un jour. Donc, Adam, aucun homme n'a vécu un jour. Aucun. C'est pour cela que les Écritures nous parlent du jour de Yahweh. Le jour du Seigneur. Le jour de Christ. On ne comprend pas toujours, mais pourquoi cette expression-là, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur ? Ben oui. Parce que pour commencer, aucun être humain n'a vécu au-delà d'un jour. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras, tu mourras. Eh ben, Adam a mangé ce fruit. 929 ans, il n'était toujours pas mort, physiquement. Nanana, nanana, nanana. Tac. 930 ans après, la mort dit, non mais le maître a parlé, Adam, viens ici. Pourquoi ? Parce que celui qui dépasse 1000 ans, celui qui atteint 1000 ans, ne peut plus mourir. C'est ça. Parce que l'éternité commence à partir de 1000 ans. Le jour. 1000, c'est le jour du Seigneur. Parce qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc le jour du Seigneur commence par 1000. Vous comprenez un peu ? Bien sûr, prophétiquement, c'est le jour où le Seigneur va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Mais, vous comprenez ? Quelqu'un a déjà donné parlé du règne millénaire de Christ ? Pourquoi le millénium ? Pourquoi 1000 ? Pourquoi pas 500 ans ? Ben oui, c'est normal parce que le premier homme, Adam, aurait dû introduire tous ses enfants à l'éternité. Nous introduire dans l'éternité. Mais quand il a chuté, il s'est éloigné de l'éternité. Mais tout cela se disait, moi je vais y arriver, moi je vais y arriver. Il s'accroche, il monte, il monte sur l'escalier pour aller vers l'éternité. 68 ans, oh léluia, je vais y arriver. Plus que 22 ans. Plus que 22 ans, 1968. Et arrivé à 979 fois, la mort a dit, le maître avait parlé. PAM ! Un petit verre, le même, le tout, le tout, Bon, comme Dieu avait dit qu'on allait vivre pendant l'éternité, on allait vivre avec lui éternellement, eh ben Dieu ne se répand pas. Dieu s'est dit, mais la personne ne peut atteindre mon jour. qu'est-ce que je fais ? Eh ben je dois devenir homme. Parce que seul un humain pouvait introduire les humains à l'éternité. Dans l'éternité. Seul un humain pouvait libérer les humains. Tu as regardé les anges, il n'y avait personne. Michael, Gabriel, je ne peux pas là. Abraham, de moi-même, 130 ans, je calaverais, 147 ans, la taxe finie. Élie, malgré la double élysée, la double portion, cadavre. est parti. Alors, Dieu est devenu homme. Alléluia. Il est devenu homme. Parce qu'il y avait un seul obstacle à l'accession de l'éternité. Un seul obstacle. C'était le péché qui donnait droit à la mort. Il fallait maintenant vaincre le péché. Effacer le péché. Dominer le péché pour que la mort ne puisse pas avoir accès à nous. C'est pour ça que Dieu est devenu homme. le dernier Adam, donc le dernier humain. Et, il est passé par un autre moyen. C'est-à-dire, sans le concours de l'homme. Vous ne voulez pas que son sang soit contaminé. Marie dit, mais comment cela pourra, pourra-t-il se faire ? Je ne connais pas d'homme. Non, non, ne t'inquiète pas. La puissance du Saint qui se vient là sur toi. L'ombre du Tout-Puissant se couvrira. Voir de l'enfant qu'est-ce qui naîtra ? On l'appelera le Saint-Enfant. Oh, Alléluia. Dieu est descendu. Il s'est mis dans le ventre d'une femme. Dieu qui, dont les cieux peuvent contenir la grandeur. Il est venu se confiner dans le vide, dans les trompes. Il est là. Il est là. Oh, Jésus de Nazareth. Non, nous l'aimons, nous l'agrommons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous l'agrommons. Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Abraham, le père de la foi, malgré sa foi, la mort a dit à Abraham, tu as la foi, c'est vrai, mais je veux t'attraper comme les autres. 147, vers de terre, fini. À cause du premier homme. Élise reçoit, il dit, donne-moi la double portion. Il se dit, il va vaincre la mort, la double portion. Oui, mais la mort ne craint pas la double portion. Un seul nom devait être révélé pour que la mort trame. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Lorsque les temps ont été accomplis, oh, c'est une question de temps, Dieu a envoyé son fils, n'est qu'une femme, c'est précisé, n'est sous la loi, il a fait exprès. Pourquoi ? Parce que nous étions sous la loi. Il est allé naître sous la loi. Jesus Christ. C'est pour cela, Jésus est spécialement, particulièrement spécial. Il est hautement haut, il est longement lent, il est profondé au profond, il est grandement grand, il est bonement beau. J'arrive, j'arrive, Alléluia. 31 ans, c'est ça, 31 ans. Non, 969, 969, 969. Donc, 31 ans, il est resté. Ouais, 971, 79, 969, voilà. Donc, il est resté 31 ans. Dans 31, c'est 979, on enlève le 7, le 6. Voilà, 900, 9, 6, 9. Et là, il descend, Satan n'a vu que du feu. Une fois que Marie a conçu, mes amis, wouh, Alléluia. Marie dit, je vais donner, je vais voir Elisabeth, parce qu'on m'a dit qu'elle aussi, elle était visitée. Marie arrive chez Elisabeth. Jean Baptiste attendait la salutation. Écoutez, Jésus n'était qu'un fœtus. Que la salutation de Marie à Elisabeth était tellement onctionnée qu'Elisabeth était remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prophétiser. Un fœtus. 9 mois après, wouh, Alléluia. On a cherché les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, mais ce n'est pas, mais il n'y en avait pas. On a trouvé juste un endroit où il y avait des animaux, mais c'est une crèche. Est-ce l'un d'hôtel dans une étable ? Ce n'est pas un problème. Il faut que je naisse absolument. Même si Satan a rempli tous les hôtels 4 étoiles parce que ces hôtels lui appartiennent comme mon tel accord. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai juste besoin d'un endroit pour descendre. Pourquoi une étable ? Il est venu libérer les animaux que nous étions. Nous avions un comportement animal. Des comportements animaux. Il est allé dans une étable. Alléluia. En Jésus de Nazareth. Jésus. Ah, il est là. Il est là, mes amis. Nous étions des serpents. Des vipères, nous étions. Des corbeaux. Il est allé l'être là-bas. Mais, mais, je l'adore. Alléluia. On est allé chercher des bergers. Tiens, on va dire bergers. Pourquoi les bergers ? Pour leur dire, le berger des bergers ferez de naître, mes amis. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il faut informer les bergers. Pourquoi les sorciers, les mages ? À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de satellite. Tu as dit, ce n'est pas un problème. Le premier GPS de la Bible, c'est l'étoile qui a conduit les mages. Il n'y avait pas de carte. GPS, mes amis. Et tourne à gauche, à gauche. À droite, à droite. Là, arrêtez-vous là. Bim, drapeau. Arrivez. Alléluia. J'ai l'air. Oh, je lève. Je l'accorde, je lève. Les hommes viennent avec Bac plus 40. Il faut avoir un GPS. C'est nous, c'est nous. Avant, vous envoyez le marché à l'espace. Mais notre papa, c'est les étoiles. Il a créé. Alléluia. Une étoile qui marchait. Vous avez vu ça quelque part ? L'étoile marchait devant eux. Il nous dit la parole. Ça marchait tant. Tant. Le Seigneur était bébé dans une maison. Étoile là-haut. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Le soleil le lit. Oh, mes amis. Yeshua. Comment quelqu'un peut être à la fois bébé dans une maison et là-haut une étoile ? Ben, c'est ça, Jésus. Il fait ce qu'il veut. Il est là. Il aime faire le marché ici. Il aime ça quand on les lève comme ça. Portes de l'eau au lenteau. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, mon fils, tu connais ces portes-là. C'est aussi les portes de l'enfer. Il est là au lenteau. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Alléluia. Quand il est arrivé en enfer là-bas, les portes se sont... Oh, les cellules se sont ouvertes. Abraham, Isaac, dehors. Jacob, dehors. Tous les saints, dehors. Il se veut le machin. Oh, Alléluia. Jésus. Quand il est né, Hérode, on connaît l'histoire ? Son trône était secours. Jésus dit, allez, faites un tour en Égypte. Il faut repartir là-bas d'où mon peuple était sorti. Allez, on repart là-bas. Il a foulé le saut l'Africain. Je vous dis. Alléluia. Oh, Jésus, le nœud s'arrête. Il est Dieu. Wow. Jésus, le dernier Adam, il est mort en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Il n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu. Je ne sais pas si ce n'est pas juste. Dieu n'a pas le temps de descendre du tonne pour se battre. Il est tout puissant. En tant que homme, grâce au Saint-Esprit, est allé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est vrai que depuis 23 ans, je vous dis, à la maladie, tout est accompli. Quand il y a une douleur, 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 mon ami, tu te trompes d'adresse là. Alléluia. Je bois la parole, je mange la parole, je me réveille, je suis en bonne santé, frère. Ah oui, on nous a trop menti. Tout est accompli. Trois jours sous terre. Trois jours sous terre. La Bible dit qu'il est parti dans le cœur de l'enfer, le cœur de la terre, là-bas, là. Il est allé traiter ton problème au cœur, à la source. Il est déjà la mort, d'où moi ta clé ? L'enfer, oui maître. T'as clé ? Je crois même pas qu'il va parler comme ça. Je crois même que quand il est arrivé seulement là, la mort a dit « Ah ! » Quand il est arrivé, il n'y a pas tout le monde à jouer. La clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé ! Je crois même que la mort est allée ouvrir. Ah, bref, il est là. Sortez, sortez-vous-même, sortez-vous-même, sortez-vous-même. Je veux pas être mon débécile, sortez-vous-même. Vous avez vu quelqu'un qui vient devant une tombe et qui dit aux gens « Otez seulement la pierre. » « Mais ça dégage ! » « Mais ôte la pierre. » Quand ta situation devient insupportable, c'est bon. Quand tout le monde dit « C'est fini ! » C'est vrai que Dieu intervient. Comment voulez-vous qu'on adore s'il n'agit pas quand c'est impossible d'agir ? Hallelujah ! Une femme est venue nous voyer. Jésus, le dernier homme, il est trop fort. Laissez-moi vous parler un peu de côté humain de Yeshua. Une femme vient, elle dit « Je veux témoigner des preuves médicales. » « À la fin, quand tout était fini. » « J'étais, j'avais un cancer. » « Tout est fini. » « Le cancer a disparu. » « Le médecin, tout... » « Yeshua ! » « Elle laisse tomber, frère. » Il dit « Holdez avant la pierre. » « Enlevez la pierre. » Marc dit « Mais c'est mon frère, c'est vrai, mais... » Il dit « Allez, ne tâche pas d'ici, tu crois. » « Tu pourras la gloire de Dieu. » « On a hôte de la pierre. » Le Seigneur n'a pas dit « Esprit des morts, tu étais un ange que j'ai créé. » « Tout ça, je suis ton Dieu. » Non, non. Il ne s'adresse même pas à ceux... Aux géoliers. Hein ? Vous vous allez compte ? Tu es dans un commissariat. Ménoté par le commissaire qui te surveille avec des... « Tazouka, tout ça. » « Kalachnikov. » Et le Seigneur vient devant le commissariat. Il ne rentre pas dedans. Il est devant le commissariat. Il dit aux gens « Ouvre la porte du commissariat. » Même pas la porte de l'enfer. La porte du commissariat seulement. C'est lui fermé à clé, double clé. Tout le cas, tu veux. Soudé, tout ça. Là, c'est mon frère Georges qui est enfermé comme ça. Il dit « Georges ! » C'est-à-dire et Georges et tous les prisonniers et le géolier. Tout le monde entendait cette voix. « Georges ! » « Oui ! » « Sors ! » Le commissaire, il allait se dire « Mais attends, qui part comme ça ? » « C'est moi qui ai la clé ici. » Surtout que le Seigneur n'avait pas encore récupéré la clé. Il n'était pas encore mort. « Sors ! » Je suis convaincu que la mort... « Lazare ! » « Alléluia ! » « Amen ! » J'imagine, Abraham, tout ce monde « Hé Lazare, c'est ton tour ! » « Nous, ça viendra ! » « Alléluia ! » « Amen ! » « On nous dit que le mort était bandé. » « L'aujourd'hui, quand tu es bandé, tu ne peux pas marcher. » « Mais quand la parole est sortie, la parole te passe. » « Et ensuite, il sort dehors, il délie le ! » « Laissez-le ! » « Oh, Jésus de Nazareth, quand un baptisteur te retire, le Seigneur vient, il dit, « Laissez-le ! » « Amen ! » « C'est ça, le message. » « Amen ! » « Je lance ! » « Oui, maître. » « Va à l'élevé. » « Non, je ne vais pas y aller. » « Ok, pas de problème. » « Le Seigneur souffre. » « Connaît l'histoire. » « Le bateau ! » « Lui, il dormait. » « Mais ça compte de toi. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je fuis Dieu. » « Depuis combien de temps tu le fuis ? » « Alors, on lui dit, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mère se calme ? » « Jetez-moi par-dessus. » « Il était suicidaire. » « Il n'y a pas d'antidépresseur ce jour-là. » « Jetez-moi par-dessus. » « Ma mort, la mort m'est louée de Dieu. » « Il y avait des poissons qui se baladaient, tout ça. » « Ensemble, comme les requins, tout ça. » « Les baleines qui aiment se promener ensemble. » « En groupe, il y en a une seulement qui reçoit un ordre. » « C'est écrit un ordre. » « Dieu ordonna aux poissons. » « Poissons ! » « Le poisson, la baie, Georges. » « Oui, maître. » « C'est la colis pour toi. » « Demi-tour. » « Maman, papa, j'arrive. » « Jeunesse qui descend. » « C'est fini, moi, c'est fini, tout ça. » « Ah ! » « Trois jours. » « Trois jours. » « Il avait besoin de se reposer. » « Regardez comment il a prié les psaumes. » « Yahweh, tu es un dieu. » « Je veux rencontrer ton temple. » « Oh, Seigneur Yahweh. » Là, il se souvient des psaumes. Quand tout va mal, c'est là qu'on commence à bien prier. « Seigneur, tu as dit. » « Oui, je sais, je dis. » « Mais toi, tu es désobéissant. » « Hum-hum. » Imaginez quelqu'un qui aurait pu partir en mission avec l'odeur de Christ. Et là, il part en mission avec l'odeur du poisson. Le poisson, la volée. « Waouh ! » Il sentait le poisson, mes amis. « Quelle option, quel message. » « Alléluia. » « Dans 40 jours, Dieu va t'être dans la ville. » « Mais il sent le poisson, la vieille. » « Ne regardez pas mon apparence. » « Écoutez ce que j'ai à dire. » « Alléluia. » « Blanc, noir, jaune, peu importe. » « Alléluia, peu importe. » « Le plus important, c'est le message. » « Amen. » « Qui l'aime encore ? » « Qui veut l'aimer encore ? » « On peut lui faire un bisou là-dedans. » « Mouah. » « Acceptez Jésus, il est bon. » « Voilà. » « Et il a introduit toute l'humanité maintenant. » « Ceux qui ont cru en lui, bien sûr. » « En l'éternité. » « Je suis la vie. » « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Voilà. » « C'est pourquoi il va revenir pour établir le millenium pendant mille ans. » « Mille ans sur terre. » « Vous savez ce qui va se passer pendant le millenium ? » « Ceux qui pleurent, ceux qui souffrent à cause du Seigneur, ceux qui sont rejetés, blessés et qui tiennent bon. » « Je veux vous dire, le Seigneur reviendra et il dira, Jacques, oui Seigneur, tu es des fidèles. » « Eh bien, je te donne toute la ville de Lyon. » « Imaginez. » « Il y aura aussi un gouvernement théocratique. » « Avec des préfets, avec des maires. » « Comme ça, ça va se passer. » « Il a dit au Seigneur, il y en a qui vont avoir le gouvernement de dix villes. » « Ah oui. » « Tu auras un bureau. » « Vous pensez qu'on va planer comme ça ? » « Non. » « Il y aura un gouvernement, il y aura des villes, il y aura des bureaux. » « Il y en a qui vont avoir la gestion de toute la France. » « Là, mes amis, ce jour, il y a un parti politique, mes amis, c'est fini. » « Fini. » « C'est pourquoi je vous regarde et que je vous observe bien. » « Regardez le millenium, mes amis. » « Je dis, toi, c'est le jour de la Chauvinie à Lyon. » « Tu as été sauvé, le Seigneur t'a sauvé par grâce, comme nous autres, mais... » « Ah mais, je vais le gérer un petit quartier d'abord. » « C'est juste pour... » « Ça va être beau. » « Plus de souffrance, plus de maladie. » « Où on l'écoute ? » « Le millenium. » « Sur terre, avant, c'est l'avant-gout du ciel. » « Dans la nouvelle Jérusalem. » « Il n'y aura plus, pour nous qui aurons connu la résurrection des morts, il n'y aura ni homme ni femme. » « Vous vous rendez compte ? » « Mille ans de paix. » « Chaque année, on ira à Jérusalem pour célébrer la fête de Tabarnak. » « C'est le nom des agres 14. » « Et on va avoir une vie normale, mais sauf qu'on ne mourra plus pendant mille ans. » « Vous vous rendez compte ? » « On ne vieillira plus. » « On ne vieillira plus. » « Nous qui aurons connu l'enlèvement de l'Église de la résurrection, on ne va plus vieillir. » « C'est fini. » « Mais les autres qui rentreront avec des corps normaux, comme des convertis de la grande tribulation, ou les juifs qui vont reconnaître les choix, ils vont rentrer avec leurs corps normaux, ils auront des enfants qui vont grandir normalement. » « Mais personne ne mourra. » « Bien sûr. » Nous, l'Église, là, nous avons des corps imputressibles, incorruptibles. Adam, je vous dis une chose. Est-ce que vous savez qu'Adam n'avait pas un corps ? Adam était corruptible. Est-ce que vous le savez ? Il était parfait, mais il était corruptible. Qui ne le savait pas ? C'est pour cela qu'il a été corrompu. Il était corruptible. Mais l'œuvre de la croix est tellement profonde que nous sommes, à la résurrection, nous serons incorruptibles. C'est-à-dire, aucune attaque de l'Église ne pourra plus nous atteindre. Aucune pensée ne pourra plus rentrer. C'est fini. Vous vous rendez compte ? Fini. C'est pour cela que Yeshua doit vraiment être élevé. Fini. On va manger normalement. On aura des parquets. Du couscous. Hallelujah. Oh Dieu d'Israël. Du manioc. Du flou à pain. Des entrecotes. Du fromage. Le meilleur fromage de l'époque. Maintenant, le bilan, ça va être quelque chose de délicieux. Je vous dis. Aujourd'hui, on va se dire, on va aller manger chez Alain. On va aller manger chez Alain. On va prendre nos guitares noires. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et chaque année, à Jérusalem. Imaginez, ces longues queues qui se dirigent vers Jérusalem en chantant. Yeshua, elle va être là. Mes enfants, mon fils, mon fils, tout ça. Oh, papa, que ton nom soit béni. Tout ça. On va être là. On va voir son visage tel qu'il est. On va voir ses yeux tels qu'ils sont. On va voir ses dents telles qu'elles sont. Mes amis, là. On va toucher ses cheveux. On va toucher ses cheveux. Laisse-moi toucher un peu, là. T'es resté un peu, là. Oh, yo, 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 yo. Il va être là. Et si tu es là, je sais comment tu as souffert. Comment tu as tenu, mon ? Et là, on aura des couronnes, frère. Couronne. Fais-moi voir ta couronne, mon frère, Manu. Ah, tout ça. Ah, oui, et le diable. Oh, mais c'est terrible, ça. Et ça brille, tout ça. Et moi, et la tienne. Oh, yo, 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 yo. Et on sera avec Paul. Paul, Paul, ça va ? Pierre, Jacques, Jean, Joël, Etienne. Vous allez compte mes amis, là ? Déborah, Philippe, Abraham. Hein ? On sera avec les Martin Luther, tout ça, le grand reformateur, tous ces gens, on sera ensemble. Ensemble. On va aller nager, on va nager. Mon frère Pierre, et Paul, et Joël, et Saïd, oui, Jorah. Est-ce qu'on peut aller nager quelque part ? On va prendre nos vêtements, tout ça. On va prendre le royaume. Allez, on va nager. Vous pensez que je suis comment elle travaille ? On va nager tout ça, mes amis. On va au bord d'une rivière, dans une forêt luxuriante, tout ça. Allez, on va nager. Et on va parler avec les animaux, comme avant la chute d'Adam. Ah oui ? Les dauphins vont venir, on va être sur leur dos, comme ça. On va faire que je surfe avec les dauphins. Sous l'eau, on va respirer sous l'eau. On va inviter, mes amis, tout ce qui est sous l'eau. Oh, ça va être magnifique. Amen, Amen. Amen, Amen. Tu ne veux pas rater ça ? On va voir le requin blanc qui va arriver comme ça. Salut, requin blanc. Ça y est, Jacques. Comment vas-tu aujourd'hui ? Oh, ça va. Tout ça, tout ça. Ah, ouuuuuh. Tout ça. On va aller sur les montagnes, respirer l'air. Oh, yo, 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 mes amis. Et surtout, surtout, on va voir les gars. Gabriel. Gabriel, ça va, Gabriel ? Oui, ça va, Gabriel. Ah, mais ce jour-là avec Daniel, c'était magnifique avec Daniel. Dans Daniel 10, là. Ah oui, ce jour-là, c'était fort. Et Mickaël, oui. Oh, mon grand gars, comme ça. Oh, Mickaël. Ah oui, moi, j'ai livré beaucoup de combat à l'époque. Hein ? Tout ça. Ah oui, ah oui. Magnifique, Seigneur. Magnifique. Wow. On va grimper, on va aller comme ça. À Jérusalem, on va courir comme ça. À Jésus, viens, viens, viens. On va grimper sur le drôle. On va se raconter sur le drôle. C'est notre papa. Et après le millenium, là, c'est l'éternité. Et on va voir le ciel s'ouvrir comme ça. Une ville qui n'a pas, mes amis, oh, alléluia, qui n'a pas, on ne peut pas la comparer, une ville avec des maisons à diamants. Des maisons à nord. Une ville avec des jardins qu'on ne peut pas trouver nulle part. Des fleuves, des lacs. Et là, chacun aura son espace. Comme il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mes amis, il y aura des perles. Et là, c'est l'éternité. 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 On va danser. On va être avec des séraphins. Les séraphins qui ont des harpes. Et quand ça joue, tu sens les tonnelles, les éclairs, tout ça, les arcs-en-ciel, tout ça, partout, partout, ça monte, ça descend. Plus de chômage, plus de racisme, plus de tribalisme, plus de maladie, plus de sida, plus de peur, plus de soleil, plus de prédication, mes amis. C'est que adoration sur adoration, louange sur louange, exaltation de Yeshua sur exaltation de Yeshua, mes amis. Et on aura des robes. Et là, on va, mes amis, on pourra planer. Moi, je me prépare déjà parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. L'éternité ne sera pas suffisante pour visiter tout ce que tu as créé. Non, non. L'éternité n'est pas suffisante. Tu as tellement créé des choses. Imaginez, tu vas te promener comme ça, juste un exemple, tu vas aller visiter. Jacques, Jacques, oui, Abraham, oui, est-ce que tu veux venir avec moi, on va visiter la planète Jupiter. Fais un exemple. Déjà, vous savez, tu as dû à créer, l'univers, comment c'est immense. Et bien là, quand tu vas tout renouveler, ça sera plus grand que ça encore. Vous vous rendez compte ? On va dans l'univers comme ça, on va planer. On arrive sur Mars, un jardin terrible, on rentre là-dedans. Ah, c'est comme ça. On va aller sur l'Andromède, tout ça, une autre galaxie. Ça peut être, mais l'éternité n'est pas. Hé ! Comment dit ? Vous allez compte ? On verra le visage de Yahweh. Donc, c'est lui mon créateur. Et il dira, je vous ai toujours aimé. Je vous ai toujours choisi. Regardez. Pour rien en monde, ne ratez pas ce jour-là. Pour rien en monde. C'est tout. Merci. Sous-titrage FR ?